Bonsoir, alors parlons un petit peu de l'émission d'hier soir, la chanson secrète. Bon, alors en général, bon, c'est une émission que je trouve un peu, on va dire, un peu longue, et puis que jusqu'à présent je n'avais pas trouvé vraiment très émouvante, mais bon, après ce sont les goûts et les couleurs. Donc tout a commencé par un petit mytho, où Nico, comment dire, a appelé Jean-Luc Reichman, qui était en enregistrement sur le plateau, pour le faire venir dans l'émission. Imaginez si Jean-Luc Reichman avait dit, non, là je ne peux pas, j'ai un recart, etc. Bon, donc on voyait bien que c'était un petit mytho, mais bon, c'est gentil, donc voilà, il l'appelle, etc. Donc bon, comme disait Jean-Marie Bigard dans le sketch de la chosserie, bon, admettons. Bon, donc après on a pu voir qu'il y avait un Perchman dans l'émission, donc on a pu voir que c'était vraiment, comment dire, quelque chose de, c'était une vraie surprise. Ensuite on a pu voir pour la première fois, donc, le frère de Jean-Luc Reichman, qui s'appelle Bernard, qui est un musicien, qui a collaboré avec plusieurs, comment dire, chanteurs, etc., qui a fait des musiques de films, et aussi c'est lui qui avait fait le générique d'Attention à la marche. Donc voilà, on a pu voir aussi, donc, Slimane, qui a raconté un petit peu sa rencontre avec Jean-Luc Reichman. Et puis bon, franchement, Slimane, je l'adore, je trouve que c'est une des meilleures révélations depuis plusieurs années. Voilà, et puis bon, comme on a pu voir encore, comme on peut voir sur cette photo, on a vraiment l'impression que le frère de Jean-Luc Reichman, c'est Jean-Luc Reichman avec une perruque et une moustache, donc une fausse moustache. Donc après, donc à 22h, donc Jean-Luc Reichman a quitté, donc, le studio. Son frère a encore parlé, là, regardez sur cette photo, franchement, on dirait pas Jean-Luc Reichman. Donc voilà, donc il a parlé un petit peu de son frère. Jean-Luc Reichman est arrivé, donc un petit peu, un petit peu sur la défensive, parce que bon, il connaît le principe de l'émission, mais il pouvait pas savoir quelle surprise pouvait l'attendre. Donc voilà, il a fait un bisou à Nico aussi, s'est assis dans le fauteuil, et puis à partir de ce moment-là, son frère a commencé à jouer, donc ça a commencé à devenir émouvant, déjà pour lui et puis pour nous, puisqu'on le connaissait pas, son frère, et puis franchement, il jouait super bien. Voilà, c'est un pianiste, mais bon, c'était vraiment très émouvant. Et puis bon, alors, cette image, là, ce plan, c'était vraiment magnifique, où on voyait Jean-Luc Reichman en train de regarder son frère, qui passait pour la première fois, donc, à la télévision. Donc voilà, on a pu voir que l'émotion commençait un petit peu à monter, et puis franchement, plus ça allait, donc quand Slimane est arrivé en chantant, en plus quand il a chanté Frérot, donc quand même une très belle chanson, donc là, Jean-Luc Reichman a commencé à, comment dire, à avoir un petit peu plus de larmes qui commençaient à couler, puis alors là, quand Slimane, plus les filles derrière qui mimaient la chanson avec des signes de malintendants, c'était vraiment hyper émouvant à partir de ce moment-là, qu'on peut voir, là, Jean-Luc Reichman, c'était plus du cinéma, c'était de l'émotion 100% vraie, et donc, comme certains peuvent le penser, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils trichent, et je pense que c'est quelqu'un de très honnête, et là, je pense qu'il était vraiment très ému de toute cette scène entre Slimane, son frère, comment dire, les filles derrière, avec les, comment dire, les signes des malentendants, etc., etc., donc, puis bon, c'est pareil, ce plan était aussi magnifique, et donc, là, on a vu qu'il ne pouvait vraiment plus retenir ses larmes, Nico, idem, et commencer aussi, lui, à pleurer, et puis, voilà, donc, et puis, alors, le moment le plus émouvant, c'est, à la fin, donc, Slimane a fini, donc, avec un geste de, comment dire, de souris muets, et puis, à ce moment-là, on a pu voir, au loin, la sœur de Jean-Luc Reichman, que moi, je n'avais jamais vue, donc, eh bien, je la salue, si elle regarde mes vidéos en cliquant sur le truc pour voir le texte qui défile, et puis, ben, voilà, je lui dis merci, donc, elle a un très joli sourire, je ne connaissais pas la sœur de Jean-Luc Reichman, et puis, bon, ben, voilà, donc, comme on a pu voir après, donc, après, c'était un petit peu du blabla, mais c'était vraiment un moment qui était vraiment hyper, hyper triste, c'était vraiment bien, franchement, moi qui n'aime pas trop cette émission, là, franchement, ça a été très fort, et puis, voilà, quoi, et puis, pour finir, par le t-shirt, eh bien, c'est le t-shirt de la chanson d'Aristyle, Sign of the Time, et sur le t-shirt, il y a écrit Just stop your crying, it'll be your right, voilà, donc, si vous voulez aller l'écouter, la chanson, c'est sur YouTube, Aristyle, Sign of the Time, allez, je vous dis à demain pour le résumé du second midi, bye-bye.